Bonjour, aujourd'hui nous recevons Cyril Vaucel. Bonjour, donc soyez le bienvenu. Vous êtes le président de l'association écologiste, animaliste, humaniste, antispécisme, donc vous occupez de trois associations, Alliance Éthique, Sea Shepherd et L214. Oui, je suis le président d'Alliance Éthique, je suis référent d'L214, après c'est chez Sea Shepherd, je ne suis que bénévole. D'accord. Sea Shepherd c'est quoi ? Sea Shepherd c'est une ONG, donc c'est international, qui est là pour défendre les animaux principalement à pratique. Vous cumulez dans le domaine des associations alors ? Ça reste un thème central, c'est vraiment les animaux, donc c'est normal qu'on s'entraîne entre nous. D'accord, donc vous êtes président depuis cinq ans, co-référent L214, bénévole, donc vous militez pour les animaux et contre la souffrance animale. C'est ça, oui, principalement. Vous êtes un ancien chasseur, un ancien pêcheur. Oui, chasseur sous-marin. Voilà, né à Montpellier, 46 ans, célibataire, deux soeurs, 1m92, 100 kg. Oui. Études d'architecture abandonnées, un peu tout château professionnel. C'est ça. Avant vous avez fait ambulancier privé, avant vous étiez militaire dans la gendarmerie. C'est ça, oui. Et aujourd'hui vous êtes artisan soudeur, auto-entrepreneur. Donc vous réalisez des trucs en inox, des bateaux, des pergolas. Voilà, et vous avez votre atelier à latte. C'est ça. Est-ce que ça marche bien, le business ? Oui, oui, il n'y a pas trop... Je ne suis pas très riche, mais ça me laisse du temps aussi pour militer. Donc j'essaie d'équilibrer mon activité professionnelle et mon activité de militant. Et puis jusqu'à maintenant, je suis encore là, donc c'est que ça marche relativement bien. Donc vous êtes un ancien basketeur. Oui. Avec la taille et le poids, donc ça le fait. J'étais plié, évidemment, à l'intérieur. Oui. Vous aimez la plaisance fluviale. Oui. Donc un sport calme. Voilà, vous êtes aussi occupé d'une association de plaisance. Oui. Alors vous êtes bricoleur. Vous aimez récupérer les meubles, les réparer et les offrir à des amis. Oui, j'en vends aussi. Quand il soit vraiment beau et qu'il soit demandé le petit travail, je les vends. Dans votre atelier, vous avez des expositions meubles ? Non, non, non. J'en ai pas parce que j'ai un tout petit atelier, donc je ne peux pas avoir plus d'un meuble d'avance, on va dire. Est-ce que vous avez un animal de compagnie ? J'en ai deux chez moi et j'en ai six à l'atelier. Ça s'appelle des chats libres. C'est des chats qui n'ont pas vraiment de propriétaire et que je suis en charge de nourrir et de s'assurer qu'ils ne sont pas malades. D'accord. Vous aimez l'humour. Vous êtes un lecteur de La Glorieuse. Un ancien lecteur, oui, depuis longtemps. Il faut vous y remettre. Oui, oui, oui. Donc, qualité, patience, curieux, fait preuve de pédagogie, défaut, prostratinateur et un peu trop confiant. Oui, c'est ce que mon reproche, je crois. Vous êtes confiant en quoi ? Dans certaines convictions, notamment animalistes. Je me suis beaucoup renseigné sur l'impact que lui-même pourrait avoir sur les animaux et ça a paru comme une évidence qu'on leur faisait subir des choses qui n'étaient pas très sympas. Donc, c'est ce genre de convictions que j'ai qui sont à l'encontre de la majorité de la pensée des gens, quoi. D'accord. Ok, très bien. Donc, on va passer sur la une du prochain numéro, 929 de La Glorieuse. À la une, la réserve du maire, politique Boy Scout, point d'intégrégation, le bénévolat pour suppléer le service public. Vous avez suivi ça ? Non, pas du tout. Voilà. Donc, c'est une nouvelle façon d'envisager la politique avec le bénévolat. D'accord. Surtout dans la sécurité. Là, il y a des failles importantes en ce moment. Voilà. On revient sur le Squad des Beaux-Arts aussi. C'est fini. Là, c'est une bonne chose. Les gens vont être relogés et on va détruire le bâtiment. On va repartir sûrement sur un autre bâtiment, à moins qu'on fasse un espace vert. À la place du Squad, vous voulez dire ? Oui. Je ne sais pas ce qui est prévu, mais c'est bien qu'il soit relogé. On revient aussi sur l'épisode en Bruxelles, la clé de la gouvernance de La Fosse, point d'interrogation. Riffifi au Mattel, le sous-préfet se déplace et Barbe perd son calme. Barbe, c'est le maire des Mattels. Donc, Cyril, merci d'être venu. Merci à vous. Ça s'est passé comment, la réunion sur la place de la comédie samedi ? Alors, ça s'est plutôt très bien passé. Nous étions une petite cinquantaine de plusieurs associations. Il y avait Sea Shepard, il y avait Alliancetic, il y avait Anonymous for the Ghost Slays, One Voice, L214 évidemment. On a fait une grosse mise en scène sur la comédie avec des filets sur lesquels on a pu faire une émission. J'ai vu le filet symboliser un chalut pour que les passants qui passent profitent de l'exposition, mais qu'à un moment, ils se sentent un peu pris au piège, gentiment, parce que nous, on les appartisait les gens, pris au piège dans ce chalut et qu'est arrivé sur d'autres types d'informations qui étaient mises en scène de l'E214. Vous avez pris combien de passants dans vos filets ? L'action a duré trois heures. On ne peut pas dire vraiment prendre les gens, parce que c'est les gens qui sont passés sur les côtés, qui sont venus se renseigner, qui nous ont félicité pour notre présence. C'est vrai que la cause des poissons, ce n'est pas un sujet fait facile. On a du mal à s'identifier à eux, ils n'ont pas d'expression faciale, ils ne vivent pas dans le mieux que nous. Donc c'est vrai que le sujet animaliste en général progresse dans la société, mais les poissons ont encore un peu de mal à les voir comme des animaux qui peuvent souffrir. Et ça, c'est plutôt très bien passé. Donc l'animal a accompagné l'homme depuis la nuit des temps. Le rôle de l'animal a changé. Au départ, c'était utilisé comme traction, un outil de traction. Ensuite, pendant la guerre, les chevaliers étaient un peu les mieux lotis avec un cheval. Ensuite, l'animal a eu un rôle de statut social. Et puis, on est passé dans un rôle de substitut affectif, c'est-à-dire les animaux de compagnie. Oui, oui. Donc, pour l'alimentation, le lait, les paysans avaient des relations avec les vaches, par exemple, presque comme un être humain. Maintenant, dans les villes, on a moins de relations avec les animaux, si ce n'est donc ce côté affectif. Qu'est-ce qui vous a amené à défendre les animaux ? Alors, au début, chez les militants, on a tous des profils un peu différents. On est tous arrivés au militantisme pour les animaux par des voies différentes. Des fois, ça peut être l'alimentation, ça peut être aussi sa santé, ça peut être l'écologie, ça peut être une sensibilité particulière pour les animaux. Moi, pour ma part, j'ai commencé à m'intéresser à mon alimentation. Donc, je mangeais, je me suis dit, on mange vraiment n'importe quoi aujourd'hui. Donc, j'essaie d'améliorer ce que je peux mettre dans mon assiette. Donc, je me suis intéressé au bio, puis après au local. Puis, après de recherche en recherche sur internet, je me suis rendu compte que le végétarisme avait peut-être aussi l'intérêt pour sa santé. Au début, c'était vraiment pour la santé. Donc, j'ai appris à cuisiner. Et le temps que je m'apprenne à cuisiner et que je me renseigne, là, c'est que je me suis rendu compte que les animaux, on leur faisait vraiment souffrir. Ils faisaient vraiment souffrir notre société. On en tue aujourd'hui 3 millions par jour, rien qu'en France, des animaux Thérèse dans les abattoirs. Donc, c'est un chiffre presque inimaginable. Quand on demande aux gens, combien pensez-vous qu'il y a d'animaux tués en France par jour ? On va dire 100 000, 200 000. En fait, c'est 3 millions par jour. Donc, c'est les chiffres que je dis, non, ce n'est pas possible. Ils ont été inventés par les animalistes. En fait, ces chiffres proviennent des éleveurs eux-mêmes. Donc, on ne peut pas leur reprocher, on ne peut pas leur penser qu'ils ont menti. Et donc, en changeant mon alimentation, en me prenant conscience de ces atrocités qu'on faisait souffrir aux animaux, j'ai prolongé ma conversion végétarienne. Je suis devenu végétalien, puis après militant pour les droits des animaux. Ça veut dire quoi, antispéciste ? Antispéciste, c'est le grand mot à la mode. Le véganisme, le végétalisme, tout ça, c'est surtout une position qui est personnelle. C'est-à-dire, c'est son alimentation. Les abus qu'on peut mettre, de ne pas mettre de cuir, de ne pas mettre de pull en laine, parce que derrière, il y a l'exploitation d'animaux. La souffrance et la mort d'animaux, malheureusement, on ne le voit pas toujours. Et l'antispécisme, ça va un peu plus loin. Pour moi, c'est une extension, on va dire, de l'antiracisme. C'est le même mécanisme. C'est-à-dire qu'on est là pour dénoncer des discriminations qu'on peut faire entre des espèces. Alors peut-être que je peux donner des exemples. Je pense notamment à chez nous. On aime le chat, on aime les chiens. Par contre, un cochon ou un agneau, c'est fait pour son alimentation. Dans d'autres pays du monde, ils vont vénérer les vaches, ils ne vont pas les manger. Dans d'autres pays du monde, ils ne vont pas manger de cochon. Les Chinois, ils vont manger du chien et du chat. Donc c'est des discriminations qui sont sociétales. Et c'est ça qu'on délince. Et surtout, c'est des discriminations qui engendrent de la souffrance animale. Il y avait 7 milliards d'hommes sur Terre. Pourquoi la condition animale est-elle une priorité ? Est-ce qu'il ne faudrait pas réduire le nombre d'hommes sur Terre ? C'est une solution. Pourquoi pas ? Je ne suis pas opposé à ça. Parce que ça croît sans arrêt. Donc il faut les nourrir. Il faut des aliments. Il faut toutes sortes d'aliments. Végétaux, animaux, voilà. Alors aujourd'hui, c'est ça qui est une aberration aussi. Parce que dans notre association, on a aussi un volet écologique. Donc on s'intéresse aussi à l'impact pour avoir l'élevage sur le réchauffement climatique et tout ça. Donc il semblerait que dans un monde idéal, pour nous en tout cas et pour les animaux, si tout le monde devenait végétarien, on pouvait nourrir quatre fois la planète Terre sans famine. Aujourd'hui, la famine existe parce qu'on appauvrit des pays, on déforeste, on pique le poisson des pays en Afrique qui n'ont que ça pour vivre. Donc nous, on ne dénonce pas ces populations qui n'ont que le poisson pour vivre. On dénonce les ramassages de chalut et qui appauvrissent. Enfin, notre alimentation carnée était un immense gâchis de ressources et un énorme facteur de réchauffement climatique aussi. Est-ce que vous avez connu une émission qui s'appelait « 20 millions d'amis » ? 30 millions d'amis. 30 millions d'amis. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, il y a combien d'amis d'animaux domestiques ? Je pense qu'on a dû rester à peu près sur ces chiffres-là. Et vous avez vu que cette émission a disparu. Ce n'est pas un paradoxe alors qu'on défend de plus en plus la cause animale ? Oui, on ne fait pas que des choses bien à la télé. Ce qui est marrant avec le 30 millions, c'est un autre chiffre qui est important pour nous militants. On va peut-être en profiter pour parler un peu de chasse. 30 millions, c'est le nombre d'animaux qui sont tués par les chasseurs en France. Donc par rapport aux 3 millions par jour, ce n'est pas énorme. Mais en même temps, c'est un chiffre qui est énorme. Donc on a 30 millions d'animaux domestiques, on dirait chat, chien, des choses comme ça. Et en même temps, on se permet de tuer 30 millions aussi d'animaux à la chasse. Par exemple, c'est un sujet que je connais bien. Les sangliers causent des ravages au niveau de ce qui est cultivé dans la région. Donc il faut les tuer. Il ne faut pas les garder. C'est la solution qu'aujourd'hui notre société a choisi. Mais il peut y avoir des campagnes de stérilisation, des protections de champs. L'excuse, souvent c'est une excuse qu'on nous sort pour protéger la chasse. Il faut savoir qu'aujourd'hui, un animal sur quatre qui tue la chasse, c'est un animal d'élevage. Donc l'excuse de la régulation... Oui, mais il y a 3 sur 4 quand même qui provoquent des... Non, il n'y a pas 3 sur 4 de sangliers. Ça peut être d'autres animaux sauvages, il n'y a pas que les sangliers. On tue des renards, alors qu'on croit un renard inusible. Au contraire, il va manger des petits souriceaux et qui vont eux-mêmes les réguler. La nature se régule toute seule. Elle n'a pas vraiment besoin. L'Église au Moyen-Âge a eu recours à un concile pour décider que les animaux n'avaient pas d'âme. Est-ce qu'elle devrait revoir sa position ? Elle fait ce qu'elle veut l'Église. Quelle est votre position vis-à-vis de ça ? Elle fait ce qu'elle veut. Moi je me fie aux études scientifiques. Les animaux ont une âme ? Une âme, je ne sais pas. Est-ce que les poulets ont une âme ? Je sais qu'ils sont sensibles, qu'ils sont capables de ressentir de la douleur aussi bien physique que psychologique. Après une âme, ça dépend de la définition de chacun. Est-ce que les poulets souffrent ? Ça dépend de leurs conditions. Si c'est dans un élevage intensif, bien sûr qu'ils vont souffrir. Si on les envoie à l'abattoir, bien sûr qu'ils vont souffrir. Ça ne veut rien dire un poulet. Il peut avoir une très belle vie chez un particulier et il ne va pas souffrir. La plupart des gens qui ont des poulets chez eux, ils ne vont pas tous les matins leur donner un coup de pied dans les fesses. C'est des gens qui aiment leurs animaux. Par contre, il faut savoir que pour avoir une poule chez soi, il y a forcément le mâle qui a été tué au départ. Un œuf, ça donne soin à un mâle sur une femelle. Lorsqu'on achète une poule, on cautionne un système qui tue forcément un animal au départ. Vous ne mangez pas d'œuf ? Non, pas du tout. D'accord. Et donc, dans votre pensée, dans votre organisation, il faut supprimer les cirques aussi. Non, pas les cirques, les cirques avec animaux. Les cirques avec animaux, oui. Les cirques avec animaux. Ça a été mis en place par l'ancien maire de Montpellier. Oui. On voit ça qui se développe de plus en plus. L'ancien maire de Montpellier avait fait un vœu d'interdire les cirques avec animaux sauvages. Et le maire actuel a étendu un peu le vœu en étendant aussi les animaux domestiques. Donc, c'est tous les animaux en fait. Donc, plus d'animaux dans les cirques à Montpellier. Non, non. Mais d'ailleurs, il y en a un qui arrive très bientôt à Montpellier. C'est le cirque, l'éco-cirque d'André-Jaurès Bouillillon. Vous avez peut-être déjà vu à côté d'IKEA. Il est monté depuis des mois. Il attend qu'une chose, c'est d'ouvrir. Lui, ce vœu écologique avec le transport de son matériel par train, par les containers, avec des artistes sur scène qui ne sont que humains. D'accord. Il n'aura plus d'animaux, alors que c'est l'ancien dresseur de fove. D'accord. Donc, il a réalisé que ce n'est peut-être pas très sympa de balader sur les routes. Et les spectacles de chevaux, dont Bartamas, qui écule un peu les festivals du sud de la France. Alors, je ne sais pas s'il maltraite ces animaux ou pas. Après, il faudrait peut-être se renseigner un peu plus là-dessus. Ça reste de l'exploitation animale. Donc, d'un point de vue antispéciste, on ne peut pas le cautionner. Est-ce que c'est bizarre ? Est-ce qu'il ne restait que ça comme problème ? Ça serait déjà bien. Est-ce que c'est bizarre ? Si ils ne maltraitent pas ces animaux, c'est... Je ne sais pas. Il y a du dressage. Il y a plusieurs façons de dresser des animaux. Donc, je ne sais pas comment il les a dressés. Je ne peux pas vous répondre si c'est la maltraitance. D'accord. Là, je ne peux pas m'engager. Je ne peux pas m'engager. Je ne peux pas le mettre aux pilouries ou tout comme ça. Par exemple, dans les cirques, les chevaux qui tournent autour et les gens qui font des figures sur les chevaux, ça fait que... Ça fait que... Le problème du cirque avec animaux, c'est qu'ils sont quand même baladés d'une ville à l'autre dans des petits containers. Ils sont sortis dans des petits enclos parce qu'ils ne sont pas chez eux, les cirques. Donc, ils s'adaptent à la... Donc, maltraitance. Donc, maltraitance automatique. C'est la captivité. Les choses. Après, il y a plusieurs degrés de maltraitance. Je veux dire, on a un annuel de compagnie qui commence à être un peu malade. On va pas voir le vétérinaire. C'est une forme de maltraitance. L'autre personne qui va donner un coup de pied ou qui va envoyer un chat sur un mur, c'est déjà arrivé. C'est déjà un peu les articles dans les journaux. C'est une autre type de maltraitance. Donc, la maltraitance, il y a plusieurs degrés. D'accord. Ça reste, d'une manière générale, de la maltraitance. Mais il y a des choses qui sont plus importantes que d'autres. Non, mais des chevaux qui sont promenés d'une ville à une autre et qui font des tours et sur lesquels on fait des exercices, on sauve d'un cheval à l'autre. Ça, c'est de la maltraitance. Alors, il y a un autre problème aussi avec les chevaux. C'est le fait de monter un cheval. Le cheval n'est pas fait naturellement pour porter un poids sur son dos. Donc, avec l'âge, les chevaux ont tendance à avoir des problèmes à la colonne vertébrale. Ça se creuse. Et ça, c'est le... Maltraitance. C'est une forme de maltraitance. D'accord. C'est une petite forme de maltraitance. C'est pas la plus grave. C'est pas celle-là qu'on va délancer en premier. On a bien d'autres priorités dans celle-là. OK. Donc, vous avez un grand ambassadeur, Rémi Gaillard, que nous avons reçu à votre place il y a quelques semaines. Est-ce que c'est un bon ambassadeur ? Moi, je le trouve bon. En plus, je suis Montpellierain. J'ai le même âge que lui. Ça fait... On se connaît pas très bien, mais ça fait... Il y a 25 ans qu'on se croise tous les 3-4 ans peut-être, à l'occasion de festivals ou d'actions. C'est quelqu'un pour qui j'ai du respect. Il a un quartier à lui. Ça marche comme il fait. Je ne vais pas le critiquer. Surtout qu'aujourd'hui, il défend les animaux. Vous avez une façon différente de militer. Voilà, c'est ça, oui. Sa façon, c'est par rapport à la vôtre. Vous pouvez en parler ? Lui, il est plus dans l'organisation de... Dans les réseaux sociaux, c'est ça ? Beaucoup dans les réseaux sociaux. Il est plutôt activiste sur le terrain. Et lui, sur les réseaux sociaux. Oui, on peut résumer ça comme ça, c'est vrai. Est-ce que vous pensez que l'action du parti animaliste, qui fait partie un petit peu de votre nébuleuse, est compréhensible de la majorité des électeurs qui n'ont pas voté pour lui, c'est-à-dire... Qu'est-ce que vous appelez les actions du parti animaliste ? L'action du parti animaliste. Son objectif, c'est ça ? Son objectif, oui. Est-ce que c'est compréhensible ? Je pense, oui, oui. La majorité des gens, même s'ils continuent à manger des animaux ou des oeufs ou du lait, la plupart des gens ne sont pas naturellement haineux envers les animaux. Donc, c'est quelque chose qui parle à beaucoup de gens. Ce n'est pas pour rien que l'émission, justement, on en parlait tout à l'heure, de 30 millions d'amis existait. Ça n'existe plus aujourd'hui, peut-être parce que les réseaux sociaux, aujourd'hui, la façon de communiquer, c'est tellement diversifié. Donc, du coup, chacun a moins de téléspectateurs à récupérer. Donc, il y a un autre sujet, les zoos. Donc, bientôt, il va falloir supprimer les zoos parce que c'est de la captivité. C'est comme les cirques. Il y a un peu de maltraitance, quoi. Ce n'est pas une priorité, ce n'est pas là. On préférait fermer les abattoirs avant les zoos. Après, à Montpellier, il y a un super projet. Mais en fait, c'est la même chose, les cirques et les zoos. Ce sont des animaux sauvages. Il y a quand même une différence, ils ne sont pas trimballés d'une ville à l'autre en camion. Et puis, on ne leur fait pas faire un spectacle, on ne les dresse pas dans les zoos. Normalement, on les laisse relativement tranquilles. Donc, là, ils ont plus votre acceptation. Pour le moment, on laissera les générations futures s'en occuper s'il y en a encore. Donc, ce n'est pas exclu qu'il y ait une prochaine manifestation devant le Zoo de Montpellier. Alors, le Zoo de Montpellier, il y a un super projet en ce moment. Donc, si on arrive à faire une action devant le Zoo de Montpellier, c'est qu'on aura réussi à se débarrasser de tous les autres sujets. Je serai content, mais ce n'est pas du tout d'actualité. Je ne sais pas si vous vous souviez, il y a eu un fait divers dans les années 70, à Grabelle. Il y avait quelqu'un qui élevait un lion et le lion l'a mangé. Ah oui ? Non, je n'ai pas entendu parler. Voilà. Il y a 50 ans. Est-ce que ça vous inspire quoi, ça ? Ça me fait juste penser à une autre histoire. Je commence à faire la politique, je change de sujet. Ne répondez pas à moi. Vous allez devenir un profonditien. Ça va vous intéresser. En Afrique, dans les années 80, il y a eu un lion qui a été nourri de manière végétarienne. C'est un félin. C'est un animal qui a besoin de viande naturellement. C'est un Africain qui a mangé un lion, c'est ça ? Non, on a nourri un lion. Il ne voulait pas boire de lait, il ne voulait pas manger de viande, donc on l'a nourri de manière végétarienne. Il a vécu quelques années comme ça, justement, sans protéines. Alors qu'on ne l'a pas forcé. Ce n'est pas les véganes qui se sont dit, j'ai un lion, je lui donne de la salade. Il a mangé de la salade. Il a refusé de manger même du pain trempé dans du lait. On a essayé de le faire manger du lait. Parce qu'à l'époque, le végétarien, ce n'était pas du tout quelque chose qui était envisageable pour lui. Alors du pain trempé dans du sang, ça ne marchait pas. Du pain trempé dans du lait, ça ne marchait pas. Il voulait vraiment manger des végétaux. Donc vous militez pour qu'on arrête de manger de la viande ? Absolument, oui. Et si on a envie de continuer ? Vous continuez. Après moi, je vous informe si vous voulez aller contre l'évidence scientifique et le réchauffement climatique que l'élevage engendre. Vous faites ce que vous voulez. C'est votre choix. Et je vous propose juste un choix supplémentaire. D'accord. Combien de militants pour votre cause à Montpellier ? Toutes associations confondues. On doit peut-être 150 ou 200. D'accord. Et quel profil ? Surtout des jeunes et des femmes ? Je dirais qu'il y a deux tiers de femmes et un tiers d'hommes. Il y a de plus en plus d'hommes qui s'intéressent à cette cause. Absolument. qui manifestait pour l'alimentation contre le réchauffement climatique. Et derrière elle, elle a engendré les marches pour le climat à Montpellier. Les marches pour le climat des jeunes. Les jeunes sont beaucoup branchés sur les réseaux sociaux. Ils se renseignent. Ils savent cliquer. Ils savent cliquer pour avoir une information. Il y a beaucoup de jeunes effectivement. Mais après, dans notre association, on a des militants de plus de 60 ans. Ils sont véganes depuis seulement deux ou trois ans. Une fois arrivé à la retraite, on avait une nouvelle. Elle a commencé à militer avec nous. Elle mangeait encore de la viande. Et aujourd'hui, elle est végane. Il y a quelques mois, peut-être en deux ans, je ne sais plus, rue Marioge, à Osarceau, il y a eu une action d'activiste, je ne sais pas si il était chez vous, L214, devant un boucher rue Marioge. Ah oui, je m'entendais parler. Non, je n'en faisais pas partie. Vous faites toujours ce type d'action ? On n'a jamais fait, ni à L214, ni à L214 ce type d'action. C'est qui qui fait ces actions ? C'est un collectif qui a disparu de Montpellier, d'ailleurs. Il est présent encore dans notre ville, donc peut-être qu'on l'entendrait de nouveau parler. Il s'appelle comment ? C'était le 269 Life. Ils aiment bien les numéros, là. En fait, le 269, c'était le numéro d'identification d'un animal qui a été sauvé d'un abattoir. Donc, ils ont récupéré ce numéro-là. Est-ce que les actions des classes sont le seul moyen d'expression des groupuscules ? Des groupuscules ? Des actions des clas ? Ah, des clas ! J'ai compris des classes, par exemple. Je pense qu'il y a plusieurs façons de militer. Il y a besoin, des fois, de bousculer un peu les jambes. Moi, j'ai préféré prendre le parti de plutôt sensibiliser en informant. Je n'ai pas été végan toute ma vie. Comme on l'a dit au début de l'interview, je suis un ancien chasseur sous-marin et pêcheur. J'étais un gros viandard. Donc, je sais qu'on a tous des orientations de vie qui sont différentes, mais qu'on est capable de changer. Donc, j'apporte l'information. C'est comme si je me mettais une graine. Si la fois d'après, six mois après, je crois cette personne, je vais arroser un peu la graine. Et puis, un jour, elle poussera ou elle ne poussera pas. Mais ça sera lui décidé. Ce n'est pas moi. Il y a quelques semaines, on a reçu le responsable de la fédération des pêcheurs. Vous avez vu la vidéo ? Oui, je l'ai vu. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Qu'est-ce que j'en ai pensé ? Il a cherché à défendre son bout de gras. Mais c'est dur de défendre aujourd'hui la pêche quand on prend conscience de l'impact que l'humain a sur le vivant en général. Donc, lui, il défend son petit business de pêcheur du poing. Nous, on a quand même une vision un peu plus globale, plus écologique. Vous trouvez qu'il se défendait bien ? Vos questions étaient plutôt pertinentes. Après, les réponses... Merci, merci. Bon, ces réponses... Ces réponses étaient moyennes, c'est ça ? C'est dur à défendre. Je n'aurais pas aimé être à sa place. Donc, il défend, il est président d'une fédération. Il a taqué un peu de partout. Il a de moins en moins d'adhérents. La pêche... Arrêtez, il y en a de moins en moins. Il a des dizaines de milliers. Plusieurs dizaines de milliers. Vous êtes en 50. Non, mais lui, il est dans les roues. Si on compte les adhérents, les véganes dans les roues. Aujourd'hui, on est à peu près végétarien, végane. On est 3% de la population française. On est plus nombreux que les chasseurs. Par exemple, je vous donne un sujet que je connais bien. Avant, il y avait un restaurant végan à Montpellier. Maintenant, il n'y a plus de restaurant végan. Et il y a des restaurants qui ont des plats végan. Il n'y a plus de restaurant qui sont végan 100%. Je pense qu'il a ouvert un tout petit peu trop tôt. Il l'a ouvert il y a 5-6 ans, je crois, dans ces eaux-là. Oui, 2-3 ans, 2-3 ans, 4 ans. Après quoi ? Je pense qu'il était un tout petit peu trop en avance. Aujourd'hui, je pense qu'il aurait beaucoup plus de monde. Est-ce que vous trouvez que vous défendez bien ? Je ne sais pas. Les spectateurs décideront. Est-ce qu'il y a des transitions qui ne sont pas défendables ? Des traditions ? Oui. Oui, effectivement, oui. Vous pensez peut-être à la corrida, non ? Parce qu'on en avait un tout petit peu parlé. Oui, oui. Par exemple ? Ou d'autres ? Effectivement, l'excuse de tradition ne doit pas nous permettre aujourd'hui de faire n'importe quoi. Lorsqu'il y a des animaux en jeu, lorsqu'il y a des impacts écologiques ou même tout un tas de sujets. La tradition, dans toute notre histoire, il y a des traditions qui ont disparu, heureusement. Je pense peut-être que l'excision des petites filles, c'est une tradition. Ce n'était pas en France. Ce n'était pas en France. Mais je vous dis que j'avais une vision un peu plus globale que simplement Montpellier ou le mariage forcé. Ça, c'est français, on va dire. À l'époque, c'est bien plein de choses qu'on aurait vues. Oui, exactement. Donc une tradition, pour moi, c'est une habitude qu'on a. Elle peut être bien ou pas bien. Elle peut être bien à une époque. Il y a une différence entre les traditions qui lient les hommes entre eux, entre les hommes, les femmes, les enfants et tout. Et puis les traditions avec les animaux. Je suis antispéciste, donc je ne fais pas trop de différence. Quand il y a la souffrance, je ne mets pas sur le même point d'égalité un cheval, un lapin qu'un humain. On ne va pas demander à un cochon d'aller voter ou des choses comme ça. Je mets une égalité face à la souffrance. Je pense qu'on est tous des êtres sentients. On n'en a pas parlé de la sentience, mais c'est ça. On est tous capables de souffrir de manière physique ou psychologique. Plus ou moins, je veux dire, on peut parler de... Vous ne l'avez pas précisé, pour ne pas trop me chercher peut-être. On peut parler d'amour ou de moustique. Ça n'a pas non plus la même intelligence ou la même réflexion intérieure qu'un cheval, par exemple. Donc il y a plusieurs degrés. Par contre, on est tous capables de souffrir. Et si on peut éviter cette souffrance en se faisant disparaître une tradition, pourquoi s'en priver ? Donc les moulets moustiques, c'est au même niveau que les chats et les vaches ? C'est ce que je vous dis. C'est pas au même niveau. C'est pas au même niveau. C'est pas au même niveau. On est au même niveau. Enfin, on devrait être égaux face à la souffrance. C'est-à-dire, on n'est pas censés leur faire du mal inutilement. D'accord. Donc, quand on lance une tradition, on fait du mal à un animal, pourquoi la faire continuellement ? Alors, est-ce qu'on peut dire que... Vous savez, il y a eu l'histoire des sangliers, la chasse dans la métropole, il y a eu les poissons ensuite. Est-ce qu'on peut dire que les chasseurs-pêcheurs et les écologistes sont deux composantes irréconciliables ? Mais s'ils arrêtent la chasse et la pêche, ils peuvent se réconcilier. Tout est possible. Je suis un ancien chasseur sous-marin et pêcheur. Vous vous avez arrêté. J'ai arrêté. Pourquoi pas tout le monde ? Tout le monde fait comme vous. Et tout le monde s'entend. Pourquoi pas ? Et la planète s'en portera mieux. Pas que les animaux. Parce que ce que disent les gens de la ruralité, ils disent que les urbains, dont vous faites un peu partie... Je suis entre les deux. Je suis... Vous habitez à la pêcheur urbaine quand même. Oui. Je pense que... Ils disent que les urbains veulent imposer leur pratique et leur pensée à la ruralité. Est-ce qu'il y a un peu de vrai là-dedans ? Vous voyez ce qui se passe à Paris, à Lyon, à Grenoble, dans les grandes cités qui sont un peu dirigées par des écologistes. Oui. Voilà. Il y a un peu cette... Moi, je ne sais pas... Ce côté un peu bonbon urbain. Je pense que... On appelle ça comme ça, non ? Les bonbons urbains. Oui, oui, on peut. Ou les bonbons... Ça me plaît au naze, presque. Mais oui, oui, sûrement. Il y a sûrement un peu de vrai. Après, dans le monde rural, on le sait parce qu'on milite souvent. On est en confrontation régulièrement avec leurs arguments. Donc, on les étudie. Dans le monde rural, ils n'ont pas tout le monde rural avec eux. Les chasseurs et les pêcheurs, ils ont peut-être plus qu'en ville. Et encore, je crois que c'est à Paris qui a le plus permis de chasse. Et pourtant, on n'est pas dans le monde rural, quoi. Donc, ils aiment pas se sentir seuls et dire, nous, on est la ruralité, la ruralité avec nous. Mais la ruralité n'est pas avec eux. Il y en a avec eux, évidemment. Je ne suis pas sûr que c'est une majorité. D'accord. Alors, l'écologie qui se met en place est assez punitive. On le voit. Enfin bon, la circulation. On va passer à 30 km heure. Dès qu'on va sortir de la bonne fille, on va se faire verbaliser. Voilà. Est-ce que l'écologie doit être punitive ? Non, je pense qu'elle doit être... Vous, vous la prenez de manière punitive. Peut-être parce que vous n'avez pas encore compris les enjeux écologiques qu'il peut y avoir. Alors, je roule la vélo. Je roule la vélo. Non, mais c'est bien. Je vous ai vu. Un vélo électrique, mais un vélo quand même. Non, non, mais c'est bien. Après, on peut s'interroger sur comment a été fabriquée la batterie. Il y a quand même des métaux rares dedans et l'exploitation d'enfants dans d'autres pays. Mais bon, c'est toujours mieux qu'une voiture, on va dire. En tout cas, pour le climat. Donc, j'ai oublié votre question du coup avec votre vélo. Oui. Alors, je disais... Est-ce qu'on est réconciliable avec l'écologie ? Non, l'écologie ? Oui, je parlais d'écologie punitive. Ah, l'écologie punitive. Ben voilà. Donc, vous l'apprenez comme ça ? Il y a beaucoup de gens qui l'apprennent comme ça. Sur les réseaux sociaux, on le voit. Sur les réseaux sociaux, je vois des tweets. Je vois des gens qui commencent à être agacés par cette montée en puissance. Je pense que... Bon, l'écologie, ça représente peut-être 15% des gens à Montpellier qui imposent à tout le monde leur façon de penser, leur façon de voir. Donc voilà, si vous voulez, il y a quelque chose quand même de difficile à supporter. C'est comme ça que c'est vu aujourd'hui. Moi, d'un point de vue animaliste ou antispéciste, je vois, par contre, les campagnes de pubs, dès qu'on fait une pub pour les cotes d'agneaux, dès qu'on fait une pub pour du jambon de Parme, tout ça, pour moi, c'est quelque chose qu'on nous impose, pas qu'à moi. C'est quelque chose qu'on nous impose. On nous oblige à consommer et à faire des choix. Un maire de la métropole a créé un hashtag qui s'appelle «Mobilisons-nous contre les ayatollahs de la chlorophylle ». Oui. Vous avez vu passer ? Je crois que c'est ayatollahs de la chlorophylle, tout court. Ou ayatollahs. Oui, je vois. Oui, mais c'est plutôt mignon, c'est gentil. La chlorophylle, c'est quand même tout ce qui est vivant, qui donne même à manger à ce monsieur. Ça nourrit ses animaux, ça nourrit d'abord des végétaux, puis après ses animaux, puis après lui. Alors, entre son assiette et la chlorophylle, il y a beaucoup de gâchis, de ressources, mais la chlorophylle, il se nourrit de chlorophylle aussi. On va terminer par la question du chapeau, si vous voulez bien. Allez-y. J'espère que vous avez écrit gros, parce que je n'ai pas pris mes lunettes. Alors, la défense de la cause animale, est-elle de droite, de gauche ou en même temps ? Je pense qu'elle n'est pas vraiment politisée. Notamment le parti animaliste, qui se veut ni de droite ni de gauche. Ils ont un objectif commun, c'est vraiment d'améliorer le sort des animaux. Après, chez les militants, on a des militants de droite, on a des militants de gauche. Est-ce qu'il y a beaucoup de chasseurs dans le parti animaliste ? Je ne crois pas, mais peut-être... Non, c'est une question, c'est une question. Mais c'est vrai qu'après, historiquement, je pense quand même que la défense animale est un peu plus à gauche ou à droite. Mais en fait, c'est une cause qui est quand même transversale largement. C'est des animaux humains et non-humains évidemment, parce que je vous rappelle qu'on est quand même des animaux nous aussi. Donc c'est en même temps, c'est en même temps. C'est macroniste. Ouais, c'est ça. C'est une cause macroniste. Je vais récupérer son slogan. Ça me va. Et en même temps, humains et non-humains. Et la planète. Et en même temps. Très bien, je vous remercie. Merci à vous.